oui la famille j'ai vu la plainte le matin parce que c'est ainsi j'ai tellement de frangins de frangine que dès qu'une information sort ça tombe dans mon inbox à la seconde et je remercie toutes les personnes qui m'écrivent tout le temps pour m'envoyer des informations je pense que pour le cas de maître mérée on sait ce qu'on va faire on va prier on va prier et on va prier pour lui on va prier pour les personnes aussi qui disent qu'elles ont été violées on va prier pour que dieu touche tout le monde parce que moi je ne suis pas dans l'optique de taper quelqu'un à répétition j'ai fait une vidéo sur lui ça fait quelques mois j'ai dit ce que j'avais à dire ouais non aujourd'hui il est au centre les gens ouvrent les yeux les évidents sortent mais plus que tout ce que moi je désire pour lui c'est son âme du moins le salut de son âme et la paix intérieure avec dieu donc on a déjà perdu une doula qui avait été accusé des mêmes faits au gabon et qui est décédé moi j'aimerais pas que maître mérée contemple le suicide ou qu'il se laisse mourir ou que les gens le tuent on a prier pour lui saint gabonais comprenez c'est dieu qui nous jugera tous on prie pour la restauration on prie pour le pardon on prie pour que vraiment dieu vienne réparer ce problème que dieu que dieu vienne sauver c'est dans ce genre de cas de figure qu'on a besoin de dieu voilà c'est vrai parce que ceux qu'on accuse de pédophilie c'est bien on les voit mais maintenant ceux qui commettent les mêmes choses et qu'on ne voit pas et c'est ce qui se passe souvent dans notre pays on oublie qu'il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes choses qui ne sont qui ne seront peut-être jamais cités entre parenthèses même elles les font et les font pas donc il est dans le culmateur d'un problème très grave qui est devenu un problème juridique mais c'est un gabonais les filles qui ont été abusées entre parenthèses ce sont les gabonaises que dieu ait pitié de nous tous que dieu nous aide donc au delà de la condamnation éventuelle de ce qu'il a pu faire on doit se mettre à genoux et prier pour lui prier pour lui prier pour les jeunes filles qui ont été violées entre parenthèses si c'est vraiment le cas on prie pour que cette situation le gabon puisse sortir de là avec des leçons à retenir mais surtout avec la rédemption parce que dieu dans son plan divin il a inclus la restauration il a inclus la rédemption et on doit pas oublier ça ce n'est pas l'inquisition si même j'ai parlé de ce problème de maître mérée c'est juste pour exposer l'hypocrisie de la résistance gabonaise qui aime faire le deux poids deux mesures mais c'est rien contre lui en tant qu'individu les gens commettent des actions dans la vie souvent qui sont horribles mais s'ils se repentent devant dieu s'ils demandent à dieu pardon d'un coeur sincère s'ils se détournent de leur mauvais chemin le dieu que je prie est toujours disposé à les recevoir et à ne même plus se rappeler de ce qu'ils ont fait donc pour nous enfants de dieu on doit pas oublier de prier pour une telle personne et pour les victimes également c'est important il ne faut pas chercher à rentrer dans le train de la haine mais il faut chercher des solutions même lorsqu'on parle de petites criminalités ou même grandes criminalités il ya des gens qui font des choses parce que je ne sais pas par exemple tu vas à la prison tu pars et les prisonniers ils vont te dire que mon juge a été arrêté pour viol parce que moi même quand j'étais plus jeune on m'a violé des trucs comme ça donc les gens souvent leur fait du mal après ils font du mal donc on ne sait jamais vraiment pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent on voit le résultat final mais il n'y a que dieu même qui connaît pourquoi c'est arrivé ouais et dieu aime tout le monde et dieu veut sauver tout le monde dieu veut sauver tout le monde dieu aimerait que toute l'humanité se détourne de tout ce qu'on fait de mauvais contre les autres et même contre nous mêmes n'oublions pas ça et c'est ça le gabon de nouveau le gabon de nouveau ne veut pas dire que toutes les mauvaises personnes vont mourir vont disparaître ou c'est les personnes qui font le mal c'est un gabon où les gens décident de changer ou je change ou tu change ou celui qui sait qui il combat dans l'hypocrisie l'arrête un gabon où les gens prennent conscience qu'il faut faire un effort de se tourner vers dieu vers notre dieu à tous et faire un effort et si on n'arrive pas à changer lui demander de nous aider à changer pour que tous puissent rentrer dans ce nouveau gabon donc c'est toi moi c'est nous tous tu vois non c'est pas un gabon d'épuration ethnique ou bien d'épuration tous les pécheurs on les tue c'est pas ça c'est pas ça le gabon nouveau le gabon nouveau c'est un gabon où les gens décident de changer si quelqu'un faisait les crimes mutuels hier et qu'il arrête de faire les crimes mutuels il est convaincu que c'est pas bon il rentre dans le gabon nouveau si quelqu'un était pédophile hier et qu'il arrête d'être pédophile sincèrement il arrête il rentre dans le gabon tout le monde tous ceux qui font le mal aujourd'hui qu'ils soient connus ou inconnus dieu veut les faire entrer dans un gabon nouveau c'est un gabon qui passe par la repentance mais dieu n'exclut personne au contraire le seigneur a mal quand un de ses enfants s'égare et il veut que tout le monde revienne à lui tous ceux qui sont partis trop loin qui reviennent à la maison un peu comme la parabole l'enfant prodige donc c'est comme ça n'oublions jamais ça c'est pas l'inquisition la justice fera son travail c'est pas la chasse aux sorciers à la fin si la vérité éclate tant mieux peut-être que ça apportera de la paix aux victimes si vraiment ils ont été abusés et le plus important c'est que celui qui a soi-disant fait du mal ou qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait s'il a vraiment fait que dieu le restaure et qu'il vienne à dieu c'est tout c'est tranquille comme j'ai dit ce n'est pas avec des gens parfaits que dieu a bâti ce monde dieu sait qu'on est un parfait il est là pour nous aider et tout ce qu'il veut qu'on fasse c'est qu'on soit sincère qu'on soit sincère et qu'on soit juste je le redis encore on a on a on a tiré sur ce problème au départ parce qu'on voyait l'injustice l'injustice pas au niveau de ce qui s'est passé avec les jeunes filles mais au niveau de la manière à laquelle la résistance gabonaise aime critiquer le pouvoir en place mais eux mêmes quand il ya des problèmes chez eux ils font semblant ils font un genre un genre bon on va pas revenir dessus mais vous connaissez la chanson non voilà donc on peut on peut pas combattre ce qu'on est si on veut la justice pour tous on doit d'abord l'appliquer dans une coalition qui dit qu'elle veut prendre le pouvoir si on fait aux banques dans la bêtise voilà ça va ça va pas quand t'accuses de faire aussi grave la moindre des choses c'est venir dire aux gabonais écoutez c'est vrai c'est faux au moins il faut s'expliquer que soit que soit des gens dont le nom est cité dans les audios ou des personnes qui sont accusés d'être d'être des violeurs quand c'est trop grave comme ça quand ça secoue les gens il faut en parler il faut il faut de la transparence il faut des enquêtes et puis après bon l'enquête des témoins qui a raison mais à la résistance gabonaise elle a voulu tout enterrer c'est mon ami c'est ton ami on n'en parle pas on n'en parle pas mais après il vient de faire des vidéos contre une duna machin c'est ce qu'on a dénoncé ouais mais même duna lui-même il est décédé on l'aime beaucoup moi quand il est mort j'étais triste j'ai fait un poste pour lui non mais j'ai pas dit que la terre lui soit lourde j'ai dit seigneur et pitié de lui dans la vie d'un homme tu vas faire du bien à x tu vas faire du mal à y à la fin Dieu lui-même il connaît et puis que Dieu ait pitié parce qu'il doit nous sauver donc quand un gabonais décède et qu'il a entaché de scandale ce n'est jamais une bonne chose c'est tout le monde qui perd donc c'est tout le monde qui perd c'est tout le monde qui est affecté parce que c'est un gabonais c'est un frère c'est un père et c'est aussi c'est avant tout un enfant de Dieu même si c'est même si il s'éloigne du chemin mais c'est l'enfant de Dieu donc prenons l'amour prenons la vérité la justice prenons la restauration prenons le salut et que Dieu et que Dieu nous aide que Dieu nous aide moi ce soir ce soir j'irai prier je le mettrai en prière je mettrai en prière toutes les personnes qui ont été accusées ou toutes les personnes qui ont fait du mal à d'autres et toutes les victimes que Dieu pitié de nous que Dieu sauve le gabon c'est un problème isolé mais c'est un problème qui reflète notre condition spirituelle aujourd'hui ça ne va pas dans notre pays et même à l'étranger ça va pas ça va pas ça va pas et c'est pour ça que j'ai dit le matin qu'il fallait se battre pour faire un effort d'avoir une reposition mais pas juste vrai en ceci qu'elle n'aura pas de pédégiste de carrière mais vrai en ceci que on doit arrêter de prétendre qu'est ce pas même si on veut que le gabon se libère si je suis un grand voleur de grand chemin je ne peux pas venir dire aux gens que tel est un voleur si je ne suis pas en règle avec Dieu c'est à dire ma conscience avec ce que Dieu a mis en moi la conscience que j'ai que je me garde de faire des choses où je vais condamner durement le cas adverse c'est pas gentil on peut condamner les gens mais la manière à laquelle les résistants ont voulu faire un genre un genre contre le PDG c'est comme s'ils étaient mieux qu'eux en tout et pour tout parfait non on a tous vu leurs défauts on a tous vu leur leur insuffisance c'est des hommes ils sont comme leurs frères émergents donc quand tu sais que tu es comme l'autre même quand tu le critiques va un peu va un peu mollo va un peu mollo que tu n'es pas Dieu tu es aussi un pécheur et peut-être que si tu étais à sa place tu aurais fait pire que lui c'est que les gens oublient on critique les gens mais peut-être que si on était à leur place on aurait grandi dans leur famille on aurait vécu avec ce qu'ils ont vécu peut-être qu'on devait être comme eux c'est souvent le hasard ou Dieu qui a eu pitié de nous de nous mettre à l'écart de beaucoup de choses donc il faut pas avoir de l'arrogance et de l'orgueil qui fait que tu penses que l'autre tu es mieux que lui parce que l'autre est dans les problèmes il faut te dire que j'aurais pu être maître méré j'aurais pu être donna j'aurais pu être ali bongo j'aurais pu être tel 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 donc quand on combat on doit faire attention parce que c'est vrai on aurait pu être celui qu'on combat et si on a vraiment en nous des blocages ou bien des choses qui sont clairement mauvaises on peut pas prendre la pierre et la jeter aux autres il faut laisser d'autres personnes faire du travail or dans cette résistance les gens tant que tu dis qu'ali bongo c'est un con on oublie tous tes péchés on oublie ce que tu représentes c'est en fait c'est le mot de passe et on habitué les gabonais à ça les gabonais ne sont pas rigoureux avec nous à part quand ça les pique mais plus souvent les gabonais ne sont pas rigoureux avec nous parce qu'on est habitué on leur offre on leur dit qu'écoutez ce que ce que nous on fait à côté n'est pas important tout ce qui est important c'est qu'on critique le régime et ça marche ça marche aujourd'hui on te sit dans un scandale demain tu fais un live il ya mille personnes viennent écouter tout le monde sait que tu es accusé d'avoir violé une fille bien de critiquer les gens téléphonent comme le chef mais les gens après viennent écouter parce que les gens ne sont pas exigeants envers toi parce que tu as le mot de passe le mot de passe c'est que ali bongo jamais le pays ali bongo donc tant que tu tient sur ali bongo tu peux être un violeur un voleur un corrompu tu peux importe l'argent du régime tant que tu critiques ali bongo tous tes péchés sont pardonnés et c'est ce genre de modèle là contre lequel moi je me suis battu pour dire que c'est pas normal celui qui combat un combat doit faire un effort d'être à la dimension de ce combat on n'est pas parfait mais on doit faire un effort conscient les choses qu'on fait inconscient dieu nous pardonne les choses qu'on fait consciemment c'est pas possible tu pars pour l'argent du pdg tu veux critiquer ali bongo tu peux pas violer les filles tu critiques ali bongo tu commences à l'adultère tu couches avec les tesseurs au trocadéro et tu critiques ali bongo si tu es quelqu'un de mauvais et que tu détruis la vie des autres que tu fais du mal aux gens que tu triches les gens tu manges tu prends l'argent tu les enregistres si tu es comme ça là et que tu combats un système que tu accuses d'être unique c'est que tu as un problème tu as un véritable problème faut pas avoir la fièvre de venir parler contre le régime plus que la fièvre de vouloir arranger ta arranger ta vie on se comprend quelqu'un qui fait les crimes rituels ne peut pas venir faire les vidéos contre les crimes rituels mais au gabon ça passe parce qu'au gabon tant que tu critiques ali bongo tu es un ange beaucoup de gens m'écoutent plus à cause ça parce qu'ils ont vu que moi j'ai l'arrêté de faire de jouer à ce petit jeu de dire de rentrer dans la danse c'est à dire que pour contre tu es un bon activiste quand tu critiques le régime même si tu as des dossiers de viol même si tu critiques les gens de téléphone en t'enregistre même si tu as les sclènes dans ton placard tant que tu critiques le temps que tu critiques le régime tu es un bon activiste aux yeux des gabonais le standard et le standard il est bas conclusion beaucoup de personnes ne fournissent aucun effort pour arranger leur vie pour essayer de plaire à dieu parce que les gabonais s'en foutent les gamins les gabonais peu importe on dit oui mais toute façon il combat on dit mais le gars il a volé un million et la diaspora a volé 4 milliards de 4 milliards de francs c'est fort oh non ils combattent pour le gabon on s'en fout et qu'ils critiquent le régime je dis ah bon mais il a promis le plan béin après le plan béin on s'en fout il critique ali bongo donc tant que tu critiques ali bongo tous les autres critères qui doivent émaner de toi les qualités qui font de toi un véritable résistant c'est pas important dans une certaine mesure tu auras toujours l'audience c'est trop facile c'est pas comme ça qu'on va bâtir un de vos pays maître mérée aurait pu être dans le gabon de demain ministre de la justice mais s'il veut pas régler ses propres problèmes qu'il a de plus que les adresser de manière responsable dans un état d'esprit de démocratie c'est ça à quoi ça va ressembler donc quand il y aura une plainte au gabon il est ministre qu'on va dire que la plainte on met de côté parce que c'est le proche de ping s'il ya un problème mais au delà de tout ça comme je dis c'est l'enfant de dieu c'est un gabonais et peu importe qu'il ait commis l'acte qui n'est pas commis l'acte on l'aime beaucoup et je prie pour qu'il n'ait pas avec son dieu il n'y a que lui même qui sait les filles aussi on peut qu'on ne saura jamais la vérité mais j'ai pris pour la paix de son âme que dieu l'aide et que dieu aide les victimes aussi qui ont subi peut-être des traumatismes de leurs abus sexuels qu'elles ont aussi que dieu pitié de nous que dieu nous accorde miséricorde c'est tout ok y'a que y'a que c'est ça ou bien c'est pas ça ok que dieu pitié de nous et je ne parle pas comme ça parce que moi je suis un pédophile parce que je vois déjà où les gens vont dans leur pensée pas du tout pas du tout en tout cas dieu me voit j'ai mes problèmes mais j'ai pas le problème mais je ne me glorifie pas de ne pas avoir une pédophilie j'aurais pu être un pédophile j'aurais pu abuser les petites filles franchement c'est le monde donc quand on ne fait pas une chose on dit merci à dieu ça veut pas dire qu'on est mieux c'est à dire que dieu nous a gardés c'est tout alors pourquoi dieu n'a pas gardé les autres je n'ai aucune foutue idée mais en tout cas ne pas commettre certains actes ne fait pas de nous des gens supérieurs mais ce que la différence qu'il y a entre eux et eux et nous c'est que quand nous on se trompe et quand nous on fait mal ou quand nous on a des squelettes dans le placard on va pas venir jouer aux résistants pour libérer le gabon c'est tout ah ouais c'est pourquoi pourquoi le jour que je prends l'argent du régime en cachette pourquoi j'ai encore venu par le gabonais libérer le gabon moi j'arrive pas à faire ça j'arrive pas à faire la comédie à ce stade c'est ça ça ne sert à rien tu vois à quoi ça sert ça c'est moi mais tout le monde n'est pas comme moi beaucoup de gens ça les dérangent pas parce que le peuple le peuple qui anime le combat le peuple s'en fout le peuple s'en fout on peut même pas t'attraper en train de prendre l'argent les photos vidéos caméras 3d tant que tu dis qu'ali bongo est vilain syvia bongo est vilaine les gens te laissent ce n'est pas le cas de jonas moulinda on l'attrape dans des audios en train de corrompre quelqu'un les gabonais sont toujours au balcon assis en train d'écouter comme il critique ali bongo les gens aiment ça j'ai menti c'est pareil d'en mettre mérée jonas moulinda mon bon grand messire peu importe ce qu'ils puissent faire tant qu'ils accusent le régime les gabonais applaudissent les gabonais s'en foutent totalement s'ils avaient raison s'ils avaient tort etc etc et beaucoup sont comme ça la résistance il ya même des frangins qui disent que molly bongo est mort il n'a plus revenir il ment à répétition il se trompe pas de vidéo d'excuses pas d'explications ils reviennent le jour qui suit font leurs vidéos bon gabonais gabonais voilà et gabonais ont dit ouais alors que hier vous a menti à répétition c'est passé pas sérieux ou bien il ya un problème c'est pas le congo ça je parle de choses qu'on peut vérifier dans les audios de moulinda c'est sorti j'ai écouté les audios de paola ou messi critiquait tout le monde c'était triste mais c'est là est ce que lui même il en parle le chef j'ai sur whatsapp je ne lâche pas ça c'est mon bon gars mais s'il en parle il n'en parle même pas bon ça c'est assez moindre je peux pas quand même comparer ça avec un cas de pédophilie mais c'est dans le même ordre des choses ouais non c'est dans un peu dans la même famille ne pas vouloir mettre de l'ordre chez soi et prétendre vouloir bâtir un gabon mais c'est pas sérieux il faut la remettre de l'ordre chez soi avant de vouloir aller mais de l'ordre chez le voisin je ne sais que je ne sais que c'est qu'à la mais il ya tellement de cas plein de cas comme ça où les gens ne veulent pas mettre de l'ordre montrer les montrer le bon exemple ils veulent seulement continuer de combattre continue de combattre c'est pas bon parce que maître mérée après qu'il a eu le problème il est encore venu faire un live où il a encore accusé le régime j'ai dit mais quand même tu as un problème de viol quand tu es encore venu accusé à du bon goût est ce que c'est quoi est ce que c'est est ce qu'est ce qu'il ya une fascination à toujours accusé à libérer pourquoi il est devenu le souffre de l'or bon je comprends les présidents le gamme entre plantes et les gamins au delà de ça il ya des problèmes qui sont quand même plus graves que machin point pour l'individu lui-même on ne peut pas m'accuser d'avoir viré une femme et je vais faire des vidéos pour accuser le régime même si je m'accuser le régime j'ai dit ça c'est quand même grave je suis quand même un combattant de la liberté je commande la liberté pour le plaisir mais je commande la liberté parce que je crois en la liberté la liberté c'est quoi c'est aussi respecter la femme donc c'est rattaché tout ça nos gamins tout est séparé on peut m'accuser on peut m'accuser de viol de pédophilie donc on peut m'accuser de braquer une banque mais je me suis fait arrêter pour escroquerie tant que je fais j'ouvre mon live et que j'insulte le régime les gabonais oublient tous mes péchés et puis c'est bon mais quel gabon je vais bâtir si le mali bongo part et que moi je refuse d'adresser mes démons ou les démons qu'on m'attribue c'est pas possible ce n'est vraiment pas possible donc on l'aime beaucoup que dieu le fortifie que dieu le restaure s'il est tombé et que tu que dieu que dieu le garde que duna repose en paix que dieu touche tous les pédophiles du gabon ou bien sûr qu'ils s'apprêtent à devenir pédophiles et qu'ils les aident à arrêter ça c'est pas bon d'abuser des enfants d'abuser même quelqu'un tout court c'est pas bien ok